Bonjour, je vous propose d'aborder plus précisément les différentes possibilités qu'il existe afin d'aider votre bébé prématuré pour les mises au sein lorsqu'elles sont un peu difficiles, surtout au début. Ces différentes aides à l'allaitement sont aussi très utiles pour les bébés à terme qui ont un petit peu du mal à débuter l'héritement. La difficulté à laquelle on risque d'être confronté, c'est que ce bébé prématuré va rester très fatigable. Il va donc falloir prendre le temps et faire des petites tétées de façon régulière mais pas trop longue. D'une autre façon, il peut aussi avoir un petit peu des difficultés à avoir une aspiration efficace. Et on a vu dans notre précédente vidéo que si on fabrique correctement le lait, qu'il s'éjecte de façon adaptée, tant qu'on n'a pas une aspiration et un recueil efficace, l'allaitement ne peut pas se mettre en place de façon adaptée. On va donc avoir des petits moyens pour l'aider lorsqu'il est au sein. Et entre autres, nous avons le dispositif d'aide à l'allaitement. Alors il existe une marque qui propose ce dispositif-là, mais on peut aussi le faire de façon tout à fait artisanale. Alors je vais vous montrer. On va utiliser donc pour ce petit bébé une sonde d'aspiration que l'on va tremper dans l'extrénité du biberon ou de la tasse qui recueille le lait. Et ensuite, on va la mettre au niveau du sein de la maman. On peut lui scotcher et comme ça, lorsque le bébé va aller au sein, s'il n'a pas suffisamment d'efficacité pour aspirer le lait, le lait va couler grâce à la hauteur du gobelet et à l'apesanteur. Ce système peut être également très intéressant en cas de production de lait insuffisante. Quand la maman n'a pas suffisamment de lait, mais que le bébé a une solution extrêmement efficace, ça va permettre au bébé de lui apporter le lait autrement que par un biberon en le laissant au sein de sa mère. Je vais en profiter pour vous montrer d'autres petites techniques. Lorsque le bébé est au sein, la difficulté qu'il va y avoir s'il a eu un petit peu de biberon, c'est qu'il va avoir du mal à gérer ce fameux temps de latence entre le moment où il commence à téter et le moment où le lait va sortir. Il va s'impatienter. On peut donc proposer, et ce sont les soignantes qui vous accompagneront, de le mettre au sein et en parallèle, avec une petite canut et une seringue, de lui introduire à côté dans la bouche et de lui mettre un petit peu de lait. Ça va lui permettre de patienter, d'avoir du lait en attendant que le lait arrive à partir du sein. Lorsque vous n'êtes pas là et que nous sommes encore en train d'essayer de mettre en place une alimentation par la bouche avec le bébé, nous allons éviter d'utiliser trop rapidement un biberon. Parce que l'alimentation avec le biberon ne répond pas aux mêmes critères de l'alimentation avec le sein. Au niveau du biberon, on vient de le voir, on a directement le lait qui coule, on n'a pas besoin de patienter. La tétine est beaucoup plus molle et puis en fait le lait coule limite tout seul de par l'inclinaison du biberon. Lorsqu'on est au sein, le maman est un petit peu plus dur, il faut réussir à bien faire le vide avec sa bouche, avoir une bonne musculature adaptée pour réussir à extraire le lait. Et donc du coup, ça demande un petit peu de temps. Donc lorsque vous n'êtes pas là pour mettre au sein, dans les premiers temps d'alimentation, on va proposer éventuellement de donner la tasse. Alors la tasse, c'est souvent le capuchon d'un biberon. On n'est pas du tout dans une alimentation comme avec un enfant un petit peu plus vieux à qui on va faire introduire le liquide dans la bouche et lui, il va avaler. Au niveau de la tasse, on la pose sur la lèvre inférieure du bébé et c'est lui qui va venir laper le lait. C'est-à-dire qu'on met à disposition le lait au bord des lèvres et le bébé va aspirer et laper le lait. Ça lui donne l'obligation de travailler. Vous avez exactement ce même principe avec le sein-sonde qu'on a fait tout à l'heure, le dispositif d'aide à l'adaptation. Et bien vous pouvez utiliser le doigt-sonde. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la sonde sur le sein de maman quand elle n'est pas là, vous allez l'accrocher sur votre doigt, le soignant va l'accrocher sur le doigt et va proposer au bébé de téter son doigt. C'est le bébé qui va être obligé de travailler l'aspiration et la mise sous vide au niveau de sa bouche pour réussir à faire monter dans la sonde le lait qui se situe dans le biberon ou dans la tasse un petit peu plus bas. Votre bébé peut également avoir des difficultés à attraper correctement le sein et le maman et glisser un petit peu dessus. On va pouvoir lui proposer un écran en silicone qu'on va installer de cette manière sur votre sein pour lui permettre d'avoir un espèce de contour afin d'installer sa langue autour et de mieux aspirer. Ces écrans en silicone sont des outils transitionnels qui sont là pour vous aider à mettre en place l'allaitement avec votre bébé au sein. Il faut toujours essayer de temps en temps de les enlever pour voir si votre bébé a acquis cette capacité de mieux prendre le maman. N'hésitez pas à vous faire aider par une soignante. Maintenant que nous avons vu comment donner un coup de pouce à bébé, arrêtons-nous un moment sur ce qui peut vous aider vous aussi, maman allaitante qui tire son lait. Alors quand on a choisi de recueillir son lait pour son bébé prématuré, c'est un véritable marathon et c'est très fatiguant. Alors ça peut être un petit peu plus facile lorsqu'on a le bon matériel adapté. Alors tout d'abord, on a besoin d'un tirelet qui fonctionne. Un bon tirelet qui n'est pas douloureux, dont la taille de la tétrel est adaptée à la taille de votre maman. Ce qui peut être très utile également, c'est d'avoir un vêtement qui est adapté. Les t-shirts d'allaitement sont très pratiques parce qu'ils vous permettent de sortir uniquement le sein sans être totalement déshabillé, ce qui est bien appréciable lorsque l'on est dans une chambre avec d'autres bébés. Si ce n'est pas le cas et que vous n'en avez pas, n'hésitez pas à utiliser plutôt des chemises que vous pouvez ouvrir sans avoir besoin de tout enlever et de vous retrouver torse nu. Tirer son lait, ça revient très régulièrement dans la journée. Ce qui est primordial, c'est d'être installé confortablement. Lorsque vous êtes chez vous, n'hésitez pas à vous créer une atmosphère qui vous fait du bien dans un fauteuil qui est adapté, confortable, éventuellement avec des coussins sous les bras ou alors le mieux bien sûr, c'est avec votre coussin d'allaitement. Ce coussin d'allaitement, ce sera également votre meilleur ami pour recueillir votre lait lorsque vous êtes en présence de votre bébé. Vous n'avez pas besoin de choisir entre du pot à pot ou un recueil de lait. Vous pouvez faire les deux en même temps. Mais bien sûr, pour pouvoir réaliser ça, il faut que ce soit fait dans des circonstances bien sécurisées. Soit avec un bandeau de portage qui vous permet de bien maintenir votre bébé et de l'autre côté, vous tirez votre lait. Soit avec effectivement le coussin d'allaitement qui permet également de maintenir bébé pendant que vous tirez le sein opposé. Nous avons vu que le double pompage est particulièrement efficace pour augmenter la production de lait. Sauf qu'un double pompage avec les mains bloquées sur les tétrelles et ça ne fait pas tellement envie. Eh bien, il existe des brassières spéciales qui vous permettent de maintenir les tétrelles pendant que vous recueillez votre lait et de récupérer l'usage de vos mains. Vous pouvez également utiliser la méthode do-it-yourself en découpant vous-même une brassière ou en utilisant un bandeau élastique. Des coussinets d'allaitement peuvent vous être très utiles dans le cas d'un écoulement assez important de lait pour vous éviter d'être trempé. Mais ils sont également très appréciables pour éviter le frottement qui n'est pas forcément très agréable. Il en existe des jetables mais vous pouvez également vous faire plaisir en en trouvant de très jolis qui sont en tissu. Au début, la stimulation des mamons peut être un petit peu irritante au niveau cutané. Vous pouvez donc trouver différentes marques qui proposent des crèmes à base de l'anoline pour protéger un peu vos bouts de seins et patienter un peu le temps que ça aille. Si ces problèmes cutanés persistent et que vous êtes confrontés à des crevasses, il faut absolument avoir recours à un soignant ou à une consultante en lactation pour vous faire aider. C'est qu'il y a un souci au niveau du positionnement de votre enfant ou alors dans l'utilisation du tire-lait qui est mal positionné ou pas adapté à la taille de vos seins. N'hésitez pas à conserver une bouteille d'eau à portée de main lorsque vous tirez votre lait. Souvent, cela provoque une sensation de soif. Il est inutile de boire 3, 4 ou 5 litres d'eau par jour pour augmenter sa production de lait car comme nous l'avons vu, c'est la stimulation qui en est responsable. Cependant, on a besoin de bien s'hydrater pour que ce soit efficace. Un body avec l'odeur de bébé, un linge à lui, une photo, une vidéo à regarder en même temps que vous recueillez votre lait va pouvoir vous aider parce qu'effectivement, les hormones comme l'ocytocine sont extrêmement liées à l'éjection de lait et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et comme on est attaché à son bébé, pensez à lui, ça booste. Et enfin, la présence de papa et son implication dans votre allaitement et dans le recueil de lait va être primordiale. Plus un papa vous aide et vous seconde, plus ce sera facile pour vous de recueillir votre lait. Pour conclure, je vous recommande également ce qu'on appelle une fleur d'allaitement dont nous aurons l'occasion de reparler dans d'autres vidéos. Cette fleur d'allaitement est un diagramme qui vous permet d'évaluer votre mise en place de la lactation et de l'allaitement suivant différents critères. On n'est pas juste sur ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. On observe de façon plus précise différents facteurs. L'ouverture de la bouche, la prise du sein, le nombre de députations, la relation avec bébé. Cette fleur d'allaitement est formidable parce qu'elle vous permet de prendre confiance en vous et de voir de façon précise comment évolue l'allaitement avant de devenir totalement efficace. J'espère que ces astuces vous ont été utiles et qu'elles vous aideront à tenir le coup jusqu'à la mise en place d'un allaitement efficace et serein. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !